On est arrivé en Côte d'Ivoire, ça se passe bien. On était content de se retrouver comme d'habitude. Il y a un bon groupe, comme on est habitué. On va bien travailler, on espère préparer ce match au mieux. Et puis espérer gagner ce dernier match, même si on sait qu'il n'y a plus énormément d'enjeux, mais ce serait toujours un plaisir de gagner. Ça s'est bien passé, ça a été un petit peu long, mais une fois que tout a été signé, tout est entré dans l'ordre, j'ai pu me consacrer vraiment à ma préparation, j'ai bien travaillé. On a bien démarré, on a fait deux matchs de victoire, donc je pense que les supporters sont contents, c'est le principal. Et voilà, maintenant, comme je dis, il faut continuer. On n'a rien fait, on n'est qu'au début du championnat, donc ce serait bien de continuer sur ce rythme pour essayer de faire une grosse saison. Oui, c'est vrai que c'était plus facile, mais même si je n'avais pas trop de problèmes avec la langue, comme ça fait déjà trois ans que j'étais en Italie, donc pour moi, on va dire que ça s'est plutôt bien passé, assez rapidement. Mais c'est vrai que d'avoir un coach français, c'est un plus, parce qu'on parle beaucoup, on échange énormément. sur tout, sur la vie en général et sur le foot, donc c'est bien, c'est sympa. Voilà, il y a eu l'arrêt de quelques cadres qui sont malheureusement plus convoqués, donc je faisais partie des plus anciens. Voilà, le coach m'a choisi, moi, ça fait plaisir. Après, comme je dis, capitaine ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est toujours de mouiller le maillot, donc après, capitaine ou pas, ce n'était pas le plus important pour moi. Les objectifs personnels, déjà, c'est de faire une grande saison. Je suis arrivé dans un club quand même de haut niveau, donc voilà, envie de montrer à tout le monde que la Roma a bien fait d'investir, disons, autant d'argent sur moi, qu'ils ne se sont pas trompés. Faire des zérosupporters et puis, comme je disais, avec l'équipe nationale, essayer de préparer un maximum la CA de 2015, qui va être chez nous, donc évidemment, on rêve tous d'aller au bout.